C'est les initiales de Youtet aujourd'hui, 19 dans le mois de Shvat. On a une paracha que vous le savez très bien, elle est Itrobel. Et Itro, on a essayé de partager cette semaine tous les mérites qu'il avait de venir de prêtre d'idolâtrie. Comme ça il amène le bar à la Turim, c'est la valeur numérique de Itro, 616. D'un côté il était prêtre d'idolâtrie et d'un autre côté Itro, 616, c'est la même valeur numérique que la Torah. Il a passé d'un côté à l'autre. Je pense qu'on a partagé beaucoup des messages que Itro nous apprend. Mais si on veut attraper la base de la Torah, c'est 613 Mitzvot. Itro, il en a trois en plus apparemment dans la valeur numérique de son nom. Et lui nous apprend trois bases, c'est la base de la vie pour toute la Torah. C'est dans le dernier commandement qu'on va lire ce Shabbat. Le dixième, je pense que vous êtes d'accord, qui est le plus dur. On dit en hébreu, le dernier, c'est le plus cher. C'est la base de tous les dix commandements, celui qui pèse le plus lourd. On va essayer de traduire. Vous allez me dire si c'est faisable. Tu ne vas pas convoiter, comme ça on dit, ni le taureau, ce qui veut dire ni la voiture de ton voisin, ni sa maison, ni sa femme. Et à la fin c'est marqué, et tout ce qu'il a, il ne faut pas convoiter. C'est faisable, sûrement. Ce n'est pas seulement faisable, c'est la base de toute la Torah. Alors Itro, il va nous apprendre trois façons pour le faire, et j'espère qu'on va se rappeler de sa vie. Les deux premiers sont au nom de Iben Ezra, la vachalom. Il était un très très grand rabbin dans l'époque de Maïmonide, à peu près 800 ans en arrière. Et que l'année dernière on a partagé ça, cette petite métaphore à son nom. C'est que la princesse qu'elle passe avec son père, et il y a un petit paysan qu'il est là en train de regarder. Il est célibataire elle aussi. Est-ce qu'il va penser se marier avec elle ? Même si ça va durer quelques secondes de convoitise, il y a quelque chose qui va l'arrêter tout de suite, en disant on est dans des mondes complètement différents. J'ai rien à voir, c'est une princesse, c'est un paysan. Hop, voilà, première solution pour arrêter la convoitise. Tout ce qu'il a mon ami, ça ne me regarde pas, ce n'est pas dans mon monde. Si Dieu ne me l'a pas donné, c'est que ce n'est pas pour moi du tout. Deuxième, elle est beaucoup plus belle. C'est toujours la même métaphore, mais cette fois-ci on va se mettre de le côté de la princesse. Est-ce que la princesse, même si elle voit le paysan qui est beau, il est beau gosse, il est mignon, elle va peut-être penser une seule seconde de se marier avec lui jusqu'à l'image de son père. Il est là devant elle. Et voilà, on a trouvé la deuxième solution pour ne pas convoiter. On dit en arabe, ça veut dire quoi ? La crainte de Dieu. Chaque fois que tu vois, sans faire exprès, la voiture de ton voisin ou quoi que ce soit, hop, tu as l'image de la crainte de Dieu, ça arrête complètement la convoitise. La dernière, la troisième, elle est royale. C'est que si tu ne te concentres que dans ta vie, ce que tu as, tu ne vois pas du tout ce qu'ils ont les autres. Il n'y a plus de convoitisme. Il n'y a que notre vie qui existe. Je pense que Hitro, il nous a pris ça, il a vécu ça, il a ce mérite d'avoir, de venir d'un monde extérieur et de pouvoir nous apprendre tous ces messages. Venir, on va essayer de les faire, car les maximes des pères nous apprennent à Ezeu, à Chir, à Samer, à Bechelko. Chacun qui se concentre dans son monde à lui, peu importe, les autres, ça ne me regarde pas. Et bien que comme ça, on peut arriver à le chemin de la Torah et à la venue de Mashiach. Shabbat Shalom, Amar Abi El Azar.